Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous proposer aujourd'hui des croquettes, carottes et chanvre. Alors, ces croquettes, elles vont permettre d'utiliser la pulpe des carottes quand vous faites des jus, quand vous utilisez des carottes dans les légumes que vous utilisez et que vous voulez récupérer la pulpe. Alors, vous commencez par extraire vos carottes, vous mettez la pulpe de côté et vous continuez votre jus. Sinon, vous pouvez toujours faire le jus tout seul, exprès pour les croquettes, et utiliser la pulpe d'un côté pour les croquettes et le jus pour faire une sauce. Là, j'ai fait une petite sauce, mais bon, je vous mettrai la recette de la sauce à part sur l'article que vous pourrez voir sur notre blog. Là, pour l'instant, ça va être les croquettes. Donc là, j'ai 200 g de pulpe de carottes que je vais mettre dans mon mixeur. Alors, dans un mixeur à la moesse, je vais garder la pulpe pour mélanger tout à l'heure, pour faire le mélange. Là, je vais mettre 100 g dans le mixeur, 100 g d'amandes que j'ai fait tremper pendant quelques heures. Moi, je préfère. Bon, si vous ne voulez pas les faire tremper, vous ne les faites pas tremper. 100 g d'amandes. Un poivron, normalement rouge, d'après la recette que j'ai, qui est une recette de chasille, dont je vous ai parlé dans la recette des maquis. Je crois que je vous ai même montré son livre. Alors, là, c'est un poivron rouge qu'elle propose. Moi, je n'avais pas de rouge, j'ai mis un jaune. Je m'accommode toujours un peu avec les recettes. Je fais avec ce que j'ai. 100 g de graines de chanvre. Alors, ce sont des graines de chanvre décortiquées, qui sont bio et crues. Celles-là viennent de chez Marketvec, donc de chez la boutique de Nadege. Voilà. Vous pourrez voir les qualités des graines de chanvre sur la boutique, justement, je mettrai le lien. L'avantage des graines de chanvre, c'est qu'elles ont un équilibre parfait en oméga 3, oméga 6, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de lait agineux et d'huiles qui en sont extraites. L'huile de chanvre présente l'équilibre parfait entre ces deux acides gras. Donc là, je mets les 100 g. Les 100 g. Je mets l'équivalent de deux tomates séchées, que j'ai fait tremper aussi un petit peu avant, pour qu'elles soient un peu moins raides. Donc, deux tomates séchées, trempées, une gousse d'ail, et puis après, je mets une pincée de sel. Voilà. Une pincée de sel, une cuillère à café rase de paprika, et une cuillère à café d'herbes séchées. Alors, vous mettez les herbes que vous aimez. Moi, j'ai mis des herbes de Provence, mais ça peut être du thym, du romarin, ou du basilic, de l'estragon, enfin, ce que vous aimez, ou même des herbes fraîches. Donc, moi, j'ai mis ces herbes de sèche, ces herbes de Provence. Et voilà, tout y est. Alors, maintenant, il reste à mixer tous ces ingrédients, que je vais ensuite ajouter à la pulpe de carotte. Alors, voilà, la mixture est faite. Ça sent très bon. Le mélange d'épices est très agréable. Alors, voilà, tout est mis. Maintenant, je vais mélanger. Bon, je me rince quand même avec les mains. Et maintenant, on mélange tout pour faire ces croquettes. Alors, voilà, le mélange est fait. Donc, bon, ça peut vous donner des idées quand vous faites des jus de légumes, de garder la pulpe, pas forcément que de carottes, mais quand les mélanges sont agréables, comme quand il y a un peu de céleri dedans. Méfiez-vous quand il y a du céleri. Il ne faut surtout pas garder le mélange longtemps. Le céleri fait aigrir très vite les mélanges dans lesquels il est incorporé. Je parle du céleri branche. Donc, voilà, vous faites simplement attention. Soit que c'est consommé très rapidement ou alors c'est congelé. Mais surtout, ne le gardez pas plusieurs jours au frigo. Sinon, il y a des... Bon, voilà, il y a des mélanges de légumes qui peuvent être très agréables. Quand vous mettez du fenouil aussi. Et vous pourriez faire d'autres croquettes avec d'autres mélanges. Donc là, maintenant, l'idée, ça va être... Alors, vous pouvez soit faire des croquettes Alors, bon, ce n'est pas très facile quand on n'a pas les mains. Bon, ce petit ustensile est pas mal du tout si on veut faire des choses régulières. Alors, il y a différentes hauteurs. Ça vous permet de faire, par exemple... Vous réglez, en fait. Et après, vous n'avez plus qu'à... Oui, il me faudrait une cuillère. Et après, vous avez... Voilà, vous avez une croquette, on va dire. Une croquette régulière. Soit vous la laissez comme ça et vous la passez dans les graines, ce que je vais faire là. Ou alors, vous en faites un rouleau. C'était l'idée, là, aujourd'hui. C'était de faire une sorte de petite saucisse. On va dire. Qui va être après... Qui va être roulée, voilà. Alors, vous la roulez dans les... Dans des graines de chanvre. Alors, les 100... Dans la recette, il y a 100 graines... 100 grammes... 100 grammes de... 100 grammes de graines de chanvre. Et ensuite, vous en mettez un petit complément dans une assiette. Juste pour... Pour rouler les croquettes. Voilà. Et après, il faut continuer, donc... Toute la série de croquettes. Donc, vous voyez, c'est une recette extrêmement facile. Très rapide. Et qui peut vous permettre... Qui devrait plaire aux enfants. Et... Puisque le livre, d'ailleurs, de Chazy, c'était des recettes convenant aux enfants. Alors, donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé... Moi, j'ai utilisé une partie du jus de carotte pour faire cette sauce. Vous pouvez faire une chose très simple en délayant simplement le jus de carotte avec une purée d'amandes et un peu de tamari dedans pour faire une petite sauce un peu liquide. Mais sinon, vous pouvez faire aussi une sauce un peu plus sophistiquée comme celle que je vais vous montrer dont je vais donner les ingrédients dans l'article qui est celle-ci où j'utilise de la purée de chanvre. J'ai voulu rester dans le thème du chanvre. Donc, de la purée de chanvre, des protéines de chanvre. Bon, j'ai mis aussi de la purée d'amandes quand même parce que la purée de chanvre a un goût quand même un peu particulier, un peu fort. Et puis, j'ai mis, pour la consistance qui soit un peu ferme, j'ai mis du psyllium. Voilà. L'avantage du psyllium, c'est qu'il a une qualité de gélifiant. Donc, il est formidable en cuisine en dehors des qualités pour l'intestin que vous pouvez voir sur le site de Marketveil. Vous verrez en cherchant psyllium, vous verrez les intérêts pour les intestins. Mais en dehors de ça, ça n'a pas de goût et ça fait un excellent gélifiant à froid. Donc, voilà. Moi, je l'ai utilisé. Donc, je continue et on va voir tout à l'heure combien ça fait de croquettes. Alors, voilà. La préparation est terminée. Alors, ça fait, disons, en comptant 2 bonnes cuillères à soupe par croquettes. Là, j'en ai eu 12. Mais vous pourriez vraiment en faire des beaucoup plus petites, éventuellement pour un buffet ou pour une petite entrée, faire la moitié de cette quantité. Alors, quant au goût, c'est très doux. Donc, ça ira très bien même aux très jeunes enfants. Si vous préférez les choses un peu plus relevées, rajoutez un peu de piment, rajoutez d'autres épices. Parce que là, c'est vraiment très, très doux et ça plaira certainement aux enfants. Voilà. Bon appétit et à la prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada